Musique C'était en 2012, j'étais artiste associé Et puis j'ai proposé au gars ce projet-là d'un groupe avec la MPC Et puis c'est parti comme ça Musique Donc oublier un peu les éléments électro-hip-hop Et aller vers quelque chose de plus dancefloor, house, club Nous il y avait deux trucs qu'on voulait Qui étaient deux conditions au projet C'était justement de jouer tout live De pas avoir de séquence qui tourne Et voilà, on lève les mains, il n'y a plus rien qui se passe Et puis trouver une ligne directrice artistique Qui soit autre que nos projets solo Musique Étant donné qu'on a monté le projet vraiment autour du live Le EP se ressent ce truc-là en fait Contrairement à l'album qu'on a sorti un an après Le EP c'est des morceaux qu'on a d'abord montés pour le live Qu'on a ensuite passés en studio C'est des morceaux assez bruts Qui partent un peu encore dans différentes directions Et un an après, on a sorti l'album Où on a fait vraiment la démarche opposée C'est-à-dire qu'on a vraiment d'abord bossé en studio Les morceaux comme on pourrait chacun bosser chez soi Et ensuite seulement, on a fait la démarche de les adapter pour le live On a mis l'accent sur déjà, je ne parle pas de la musique Je parle plutôt des lumières On a vraiment mis l'accent là-dessus Là, on est en train d'élaborer un nouveau show C'est une nouvelle scène Ce sera pour la rentrée On ne sait pas exactement quand Mais on se concentre là-dessus en ce moment Et puis le live évolue d'un concert à un autre Constamment, il n'y a pas de version définitive On intègre des morceaux de l'album au fur et à mesure Voilà, donc tous les deux lives, il y a un nouveau morceau Là, on va jouer à un morceau de l'album Mais qui est vraiment modifié Ça va être une première ce soir La moitié du morceau sera vraiment réadaptée Voilà, donc c'est en constante évolution Voilà Geisberg, ça a été mis en place par les The Rock il y a deux ans C'est un projet de développement d'artistes franco-suisses Du coup, nous, on est allé bosser en Suisse On a fait des résidences à Neuchâtel Non, à Lausanne On a fait des concerts à Neuchâtel Et du coup, là, on est arrivé au terme de l'accompagnement Donc on est resté un an et demi, deux ans avec eux Donc ça nous a offert pas mal de mises à disposition de locaux Donc dans les salles pour bosser Il y avait une partie formation aussi On a rencontré pas mal de gens Donc pas mal de réseaux, en fait C'est super important Et puis les dates Du coup, voilà, qui aiment tout cet entourage-là Du coup, là, en fait, on termine en beauté aux The Rock Quoi du coup ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada